Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, je viens dans l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteur Stéphanie Deslauriers. Stéphanie, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Ben oui! Alors, tu es diplômée d'un bac en psychoéducation, maîtrise en psychoéducation. Tu as travaillé auprès des enfants et des adolescents ainsi qu'auprès de leurs parents pour nous aider dans le cheminement. Et tu travailles du côté de la Fondation Mira au programme Scola, qui attribue des chiens aux enfants autistes. Exact. Je sais que tu as été chargée de cours à l'Université de Montréal, je ne sais pas si tu l'as encore. Ben, cette session-ci, je n'ai pas pris de charge de cours parce que j'avais plein de projets d'écriture, mais qui sait, je retournerai sans doute à l'université pour enseigner. Et tu fais aussi des animations et des conférences un peu partout à travers le Québec? Ben oui, puis même au Canada, je suis allée au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Wow! Ça en vient big! Écoute, on ne rie plus! Et Stéphanie, tu as aussi un blog qui s'appelle Ensemble Maintenant, qui est un peu le prémisse à ton travail d'auteur. Ben, exactement. Je l'ai mis sur pied en 2010, j'étais encore à la maîtrise à ce moment-là, puis j'avais envie de parler de l'être humain, puis de sa vulnérabilité. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas un blog? Puis de ça est découlé, ben, plein de beaux projets, effectivement, littéraires. Et les conférences et formations aussi, ça m'a permis de me faire connaître dans mon milieu. Puis quatre ans plus tard, ben, je continue de publier. J'essaie régulièrement, mais bon. Tu as déjà publié quatre ouvrages qui s'adressent un peu plus dans ta sphère en psychoéducation? Exactement. Fait qu'un livre sur l'autisme, un livre sur l'estime de soi, un sur l'hypersexualisation et un sur les habiletés sociales. Ce dernier est sorti en août 2014. Donc, c'est ça. C'est quatre petits depuis 2012. Et là, tu es lancée dans la fiction, premier roman, l'Éphémère, qui a été lancée il y a à peine quelques semaines. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le saut dans le monde littéraire et des grands, des adultes. Et non, je ne touche plus à la pédagogie dans cet ouvrage-là, finalement, pour la première fois. Est-ce que tu peux un peu raconter aux auditeurs c'est quoi l'histoire de l'Éphémère? Bien, tout à fait. Donc, l'Éphémère, c'est Eva, qui a, autour de début trentaine, qui est avec son chum Alexis depuis, elle le connaît depuis toujours, c'est un ami d'enfance. Et puis, ô surprise, elle tombe enceinte. Ce n'était pas prévu du tout. Et on voit qu'elle est en état de choc. Elle panique littéralement. Et au départ, on ne comprend pas nécessairement pourquoi. On se dit, bien, Colin, elle est prof, elle est avec son chum. Elle a une vie stable, bien rangée et tout ça. Donc, qu'est-ce qui les ferait à ce point-là? Et c'est à travers les flashbacks durant son enfance et son adolescence qu'on comprend pourquoi, qu'on apprend page par page à connaître Eva et ses blessures aussi qui font ressurgir bien des choses, là, avec cette grossesse inattendue. Et on dit souvent que le premier roman est très, très près de ce qu'on est. Parce que tu avais besoin, justement, de... Parce que je pense que ça se rapproche un peu de ta vie à toi. Oui, tout à fait. C'est un roman qui est très personnel, qui était nécessaire, qui était un passage obligé pour moi. Même qu'à la base, j'avais commencé à l'écrire au « je ». Et puis, à la demande de mon éditrice, elle m'a dit, « Stéphanie, on ne peut pas, il faut que tu l'écrives au « elle ». Parce que j'avais trop le nez collé dedans. Puis, je m'entremêlais avec Eva. Alors qu'Eva, bien qu'on ait vécu des choses semblables plus jeunes, c'est une personne, c'est un personnage bien distinct qui vit des choses que moi, je n'ai jamais vécues. Puis, c'était important pour moi, par souci d'authenticité de ce personnage-là, de la laisser vivre et de lui donner cette liberté-là. Donc, de me détacher d'elle et d'en faire un personnage à part entière, c'était important pour moi. Ça a pris combien de temps à l'écrire, ce personnage-là? Bien, écoute, ça fait sept ans que je suis sur ce projet-là, sans savoir nécessairement que ça va devenir un roman. Donc, j'ai commencé à l'écrire. J'avais 20 ans, je venais de laisser mon copain de l'époque avec qui j'habitais. J'étais retournée vivre chez mon père. Et puis, c'était une passe qui était difficile, un retour en arrière pour moi. Et puis, c'est à ce moment-là que pour me défouler, finalement, j'ai écrit vraiment pour moi. J'ai toujours gardé ce fichier Word-là. Puis, il y a deux ans et demi, quand Joanne Guay, qui est la vice-présidente du groupe Librex, m'a contactée pour me dire « Hey, j'ai lu ton blog, puis j'ai envie qu'on travaille ensemble. » Elle, elle voulait que je parle d'intimidation encore avec mon chapeau de psychoéducatrice. Puis, je lui ai dit « Joanne, je ne peux pas. Le premier livre pour adultes que je veux écrire, ça va être un roman. » Alors, il y a deux ans et demi, j'ai commencé. Je lui ai envoyé ce que j'avais écrit, mes petites idées, mon petit défoulement. Puis, elle a dit « J'aime ça. » Fait que là, maintenant, fais-en un roman, t'as trois mois pour m'écrire un roman de 40 000 mots. Alors, je me suis lancée là-dedans. Donc, depuis juin, c'est en juin 2012, j'ai écrit et réécrit et réécrit et, oh, réécrit encore. Donc, ça a été un processus très long pour ce roman-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je n'écris pas non plus à temps plein, parce que je travaille ailleurs, puis que j'ai d'autres projets d'écriture, mais ça a été, oui, vraiment une longue période de gestation pour ce roman-là. Plus dur que tu pensais au départ? Oui, tout à fait. Au départ, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes, tu sais, au départ, où est-ce que, bon, je me défoulais. Et même mon éditrice du moment, qui était Lison L'Escarbeau, qui me disait, « Stéphanie, on dirait que là, tu règles des comptes, là, tu sais. » Fait qu'elle dit, là, « Laisse passer la vague d'émotions, puis là, écris-moi un roman, tu sais. » Fait que ça a été dur au niveau psychologique, là, énormément. Ça m'a fait revivre bien les choses. Ça m'a remis en question aussi. Et ensuite, l'aspect réécriture, c'est beaucoup de travail. En tout cas, pour ce premier opus-là, ça a été un travail très ardu pour moi, qui suis très impulsive et très, j'aime ça faire de quoi. Bon, OK, c'est beau, c'est fait. Et là, il fallait être dans la dentelle, dans la finition, dans le détail, ce qui n'est pas nécessairement une partie de plaisir pour moi. Mais ça a été, ça a fait partie du processus. Donc, quand on a eu enfin la version finale entre les mains, c'était un très, très bel accomplissement. Tu étais fière du travail accompli? Ah, mon Dieu, oui. Oui, 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 tout à fait. Surtout en sachant tout le chemin qui avait été parcouru depuis tant d'années que c'était dans ma tête et dans mon ordinateur. Alors, c'était comme un soulagement, mais une tristesse aussi. J'ai une amie qui dit, quand elle termine un livre, qu'elle se sent post-partum. Alors, c'est comme ça que je me sentais un peu, ah, bien là, c'est fini, tu sais, mes personnages me laissent ou je laisse mes personnages, je ne sais pas trop c'est dans quel sens. Et pour me lancer dans autre chose aussi, parce que j'ai un autre roman qui sort en avril, donc on enclasche l'écriture, mais oui, c'est un petit deuil. De finir un roman comme ça. L'écriture qui a toujours eu une grande, grande place dans ta vie. Oui, totalement, depuis que je suis toute petite. En fait, moi, j'ai appris à lire en maternelle. Donc, et la lecture et l'écriture ont toujours été partie prenante de ma vie. Mes journaux intimes, j'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai eu. Puis je les ai tous gardés, d'ailleurs. Puis ça, ça a toujours été là. Moi, je viens d'un milieu aisé. Je viens de Boucherville, petite banlieue de Montréal. Je suis allée dans les meilleures écoles. Puis c'était super important pour mes parents que je gagne bien ma vie, qu'ils me payent mes études pour pas que j'aie de dettes, puis que j'aille au moins faire une maîtrise pour avoir le choix, si éventuellement je serais plus bien dans un milieu de travail, de changer. Privilège qu'ils n'ont pas eu, mes parents, des baby boomers, qui ont commencé au bas de l'échelle, qui ont gravi les échelons, qui sont rendus à des gros postes, mais qui ne peuvent plus bouger de là parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Alors, ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient pour moi. Alors, moi, rapidement, le rêve d'écrire de manière professionnelle, j'ai mis ça de côté parce que ce n'est pas réaliste, puis il y a peu de gens qui vivent de leur plume. C'est incitable, je n'aurai pas de salaire assuré, puis ce n'est pas les valeurs qu'on m'avait transmises. Donc, voilà, c'est ce qui a fait en sorte, oui, je me suis dirigée vers la psychoéducation parce que fondamentalement, j'aime l'être humain. Ce n'est pas pour rien que j'y suis allée, mais c'est par la suite quand je me suis rendue compte que c'était un rêve qui était à ma portée finalement, puis que ce n'était pas si réaliste que ça. Puis que oui, c'est difficile de percer dans le milieu du livre. On s'entend qu'il y a quoi, à peu près 80 000 titres au moment où on se perd dans les grandes librairies. Mais je me suis dit, bien moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça fait que je vais faire tout ce qu'il y a à ma pouvoir pour atteindre ça, sinon je vais m'en vouloir de ne pas avoir tout essayé. Si jamais ça ne marche pas, si ça marche, bien tant mieux, je serai contente. Et tu es contente du saut justement de passer du travail un peu plus d'auteur dans ton domaine vers un auteur de fiction. Totalement, vraiment. Puis tu sais, en même temps, la psychoéducation a toujours fait partie de moi. Avant même que j'ai mon diplôme qui attestait que je suis une psychoéducatrice, moi, enfant, j'ai toujours été très pro-justice puis combative. Puis telle personne se... J'avais une élève en troisième année dans ma classe qui était victime de racisme. On s'entend que je pense que c'était la seule noire dans tout le quartier. Elle était sénégalaise. Puis la prof faisait de l'agression psychologique. Elle avait même giflé tout ça. Puis je suis allée la dénoncer. Puis pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. En maternelle, même chose. J'étais déjà très engagée auprès de l'être humain, finalement. Alors c'est ça. J'ai toujours eu ça en moi. C'est sûr que là, en ce moment, je ne suis pas dans un ouvrage qui est pédagogique, mais reste que j'aborde beaucoup l'abus psychologique dans le roman, les deuils de toutes sortes, que ce soit via le décès, parce qu'une personne habite à l'étranger, parce qu'on change de rôle dans la vie et tout ça. Tu parles aussi beaucoup du regard des gens puis le regard qu'on pose sur nous qui, des fois, peut être différent. Oui, totalement. Bien, totalement. Puis en fait, c'est que, tu sais, quand on est enfant, on se construit avec le regard des autres. D'abord par nos parents, nos frères et sœurs, si on en a. Ensuite, bon, la garderie, l'école, tous ces adultes et ces enfants qui nous entourent posent un regard sur nous, ont leur opinion à propos de nous qui vont teinter comment on va se développer puis comment nous-mêmes, on va se percevoir. Donc, nécessairement, si d'entrée de jeu, on a eu des regards qui étaient négatifs ou qui nous envoyaient le message comme quoi que c'était pas assez ou qu'on était trop ci ou pas assez ça, on se développe aussi en ayant cette pensée-là. Puis on intériorise ces petites voix-là dans notre tête puis le discours des autres devient notre propre discours, tu sais. Puis à un moment donné, bien, c'est de se rendre compte de ça, de dire que la façon dont je me perçois, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient ou ça appartient pas aux autres? Puis à partir du moment où on est conscient de ça, c'est de dire, bien, comment je vais me réapproprier mon propre regard sur moi? Moi, comment je me vois puis comment je suis? Puis en fait, il y a une distinction immense à faire entre comment je suis et qui je suis. Je peux réagir. Moi, je disais tout à l'heure, bon, je suis une personne qui est impulsive, je peux être impatiente, mais tout ça, c'est comment je suis. Mais qui je suis au fond de moi, c'est tout autre chose. C'est pas une réaction, c'est vraiment une façon d'être. Alors oui, il y a vraiment dans l'éphémère une quête identitaire qui est là, qu'Eva a via la grossesse finalement, puis les questionnements que ça ramène sur son regard qu'elle pose sur elle puis celui que les autres posent sur elle. Puis on est tous là-dedans, puis c'est de dire à quel point j'ai assez confiance en moi où je m'estime assez pour pas me laisser atteindre par le regard ou les propos des autres qui pourraient être erronés. Puis si le regard des autres est erroné sur moi, pourquoi? Est-ce que je leur montre ma vraie nature ou pas? Puis si je leur montre pas ma vraie nature, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à cacher? De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur d'être authentique? Donc ça, c'est des questionnements qui font partie de moi puis qui ont été nécessairement transposés dans les pages de ce roman-là. – Dans le cas d'Eva, c'est la grossesse dans ton cas à toi. J'ai l'impression que c'est le livre justement qui t'a amené à te poser des questions, à réfléchir. – Oui, bien en fait, je te dirais qu'on m'a souvent dit, même quand j'étais enfant, « Ah, tu te poses trop de questions. » Tu sais, je me suis toujours beaucoup posé de questions puis je me rends compte que le problème, c'est pas le nombre de questions qu'on se pose, c'est la pertinence des questions qu'on se pose. Puis, fait que ces questionnements-là ont toujours été très présents. Puis je te dirais que moi, les questionnements ont commencé vraiment quand j'ai eu 20 ans, que oui, j'ai entrepris l'écriture de ce roman-là, mais aussi à ce moment-là, j'étais en dernière année du baccalauréat dans un cours sur la maltraitance. Et puis, il y avait une vidéo d'une femme qui parlait de ce qu'elle avait vécu quand elle était enfant. Des remarques, des obligeantes de ses parents, des attentes immenses à son égard, du fait qu'elle sentait qu'elle répondait pas à ces attentes-là finalement. Et elle parlait aussi du fait qu'elle, elle se faisait frapper. Donc, elle vivait et de l'abus psychologique et de l'abus physique. Moi, c'était la première fois que j'entendais abus psychologique. Puis que j'ai fait, oh, OK. Fait que ce que j'ai vécu, ça a un nom. Puis c'est pas moi qui l'ai imaginé. Puis c'était pas dans ma tête. Donc ça, ça a généré beaucoup de questionnements. Puis ça m'a fait revoir toute mon enfance d'un autre oeil aussi. Puis de dire, OK. Fait que ma famille n'était pas nécessairement normale. Puis c'est pas toutes les familles qui vivent ça. Puis c'est pas comme ça partout. Je méritais pas ça. Fait que ça, ça a généré beaucoup de questionnements à partir de ce moment-là. Il y a eu comme un revirement. Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, dans ces eaux-là, j'ai fait un rêve. Où est-ce que j'étais dans le métro puis que je croisais mon moi-même, mais à comme 4-5 ans. Puis la petite fille, moi, elle pleurait. Puis l'adulte est allée la voir puis elle a serré dans ses bras en disant, c'est correct, ça va aller. Puis quand je me suis réveillée, j'étais comme, aïe 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 aïe, ce rêve-là m'a donc bien parlé fort. C'était comme vraiment d'aller faire la paix avec l'enfant que j'ai été puis l'enfance que j'ai eue et surtout l'enfance idéale que j'aurais jamais. Fait que ça, je pense que tout ça, donc oui, d'entamer le processus d'écriture avant même de savoir que c'est un roman, ça m'a fait beaucoup me questionner. Puis l'écriture et l'apparition du livre a aussi amené des discussions très, très intéressantes au sein de ma famille, très positives. Donc ça, c'est un beau cadeau auquel je ne m'attendais pas. J'anticipais un peu les vagues que ça allait pouvoir occasionner puis c'est une belle surprise de constater le regard de mes parents sur ça, d'être capable de se reconnaître à certains moments, de reconnaître à d'autres moments qu'il s'agit vraiment de fiction et de personnages puis qu'on puisse se parler de certains événements qui se sont produits puis qui nous ont marqués. Donc ça, c'est un magnifique cadeau que je me suis fait finalement mais que la vie me fait aussi. Si tu me permets, Stéphanie, on s'arrête et on continue de reparler de ton livre éphémère. Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada